et bien salut à tous et à l'expert que vous avez la forme moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 22 une nouvelle carrière avec newcastle qui a été racheté récemment par les saoudiens et donc on va faire une petite expérience en simulant deux trois saisons et voir quels résultats il se passerait si newcastle avait un budget d'un milliard d'euros alors je sais qu'en vrai il dispose d'une enveloppe d'environ 220 250 millions mais nous on va on va pousser un petit peu la chose au maximum pour pour s'amuser et pour et pour se faire kiffer voir ce que ça peut donner donc un milliard de budget pour newcastle avec l'entraîneur steve bruce qui est tout le temps qui est encore encore présent même si ça parle pas mal avec antonio conte et pas mal d'entraîneurs c'est assez renommé on va on va commencer comme ça donc l'objectif ça va être de de refaire un petit peu cette équipe évidemment tout ce budget on va pas garder la même équipe le but ça va ça va être de reconstruire une équipe pour gagner des titres rapidement et atteindre les sommets européens le plus rapidement possible donc on va faire ça maximum sur trois saisons et le but ça va être de remporter au moins une fois la ligue des champions et au moins une fois la première ligue donc je pense que c'est largement réalisable et j'espère que que le concept vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à commenter dites moi ce que vous avez aimé dites moi ce que vous n'avez pas aimé et moi je vous dis à tout de suite et c'est parti les gars et donc relais pot on se retrouve pour la fin du mercato stock avec une nouvelle équipe complètement changé j'ai donc changé toute l'équipe tous les postes on se retrouve avec edel azar à gauche icardia en pointe sterling à droite bernard de silva au milieu minkovic savage and didi en sentinelle à la bas screen yard coulibaly holker et castils il ya quelques nouveaux joueurs sur le banc également comme van de beck comme comme bailly et ça nous fait un bon plutôt correct à peu près à 80 général on va dire sauf la petite pépite que j'ai recruté au centre de formation qui était déjà là c'est même pas grâce à la version ultimates c'est vraiment je l'ai eu comme ça d'un coup j'ai dit bon on va en profiter et du coup ouais alors certains joueurs sont réalistes parce qu'on a entendu parler dans les dans les médias comme par icardi qui a été cité comme nom dans les médias coulibaly également van de beck aussi et bailly aussi c'est des joueurs qui sont sur la shortlist en vrai de newcastle et d'autres joueurs qui sont pas forcément sur la sur la shortlist mais bon comme hasard qui en difficulté du côté du real et qui serait en retour en première ligue plutôt du côté de chelsea mais pourquoi pas newcastle sterling en difficulté du côté de man city qui ne joue plus du tout man city qui veut s'en séparer on entend lui peut-être au barça peut-être à certains endroits mais nous on le fait rebondir à newcastle ben aussi le va pareil j'hésite pour des joueurs qui étaient un peu en difficulté dans leur club alba on sait que le barça fait avec mais ils aimeraient bien s'en séparer quel walker il est plus titulaire c'est quand c'est l'eau qui joue un peu plus que lui cette saison il y a des joueurs bon je me suis fait plaisir comme indidi mincovic savic et et screener qui sont pas qu'ils sont pas sur le départ forcément mais c'est pas irréaliste un screener qui était là depuis depuis quatre ans bientôt son contrat allait bientôt se terminer donc pourquoi pas l'inter qui le vend lui qui s'en aille libre et didi qui qui va essayer de changer de club un petit peu pour pour passer un cap parce que newcastle c'est fin pardon à l'estheur c'est plus ça a pu sa spander d'il y a quelques années et mincovic savic qui qui quitte l'italie donc pour aller en pl donc ça fait une jolie équipe au niveau du budget on est tout pile il nous reste 3 millions donc bénéfice on est en déficit de moins 80 millions 800 millions pardon mais ça nous fait comme une sacrée équipe donc moi je vais simuler jusqu'à la jusqu'à la mi saison à se retrouver jusqu'à là on se retrouve là bas les potes à tout de suite et donc les potes on se retrouve à la mi saison on est le 1er janvier 2022 et comme vous le voir au classement nous sommes premiers avec 46 points un point d'avance devant liverpool donc c'est un début de saison qui est vraiment très 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 réussi comme on peut le voir au niveau du notre meilleur buteur et bien c'est bernardo silva qui est à 12 buts et qui est pas loin du top 1 qui est cristiano ronaldo au niveau de la saison je vous montrais le dernier mois là le mois de le mois de décembre qui était complètement fou on a affronté on a enchaîné pardon leicester liverpool manchester city united et everton et là dedans on a fait qu'un seul match nul contre city sinon on a tout gagné en enchaînant tout c'était un mois complètement dingue on a eu quelques un petit peu difficultés sur les premiers matchs notamment face à tottenham et united on sait on sait on sait on s'est fait battre malheureusement mais là on s'est bien repris l'équipe a bien pris malheureusement il n'y a pas beaucoup de buts sur les trois attaquants on va regarder un petit peu les stats de l'équipe en en détail et au niveau du meilleur buteur c'est rheim sterling quand même qui est à 10 buts en première ligue après c'est bernard sylva qui a à 12 buts en première ligue donc on voit qu'il a marqué un peu plus sterling en carabao cup wilson qui a joué quelques matchs quand même hasard qui est pas qui est pas titulaire c'est plutôt étonnant ça mais mais ça marche plutôt bien au niveau des passes des bains au silva qui est clairement notre maître à jouer dans cette équipe et qui qui fait le taf au niveau des fins de contrat normalement j'avais tout fait là c'est plus que des jeunes que je compte pas forcément sur eux donc il n'y a pas de souci là dessus on va pas pouvoir faire beaucoup de mercato un petit peu peut-être que tu es un joueur libre on va voir ce que ce que je vais faire et et on se retrouve juste après tout de suite et donc nous voilà à la fin du mercato rien de spécial s'est passé quelques petites ventes des joueurs pas pas super intéressants on a fait un peu de place dans l'effectif on a récupéré un petit peu tout on a 25 millions grosso modo et l'équipe qui continue un petit peu accro à progresser qui ça fait vraiment une très très belle équipe et on va on va regarder on est toujours promis on a gagné encore quelques matchs non non et sterling qui est repassé devant bernard silva au classement des meilleurs buteurs et moi je vais simuler jusqu'à la fin de la saison voir si on arrive à accrocher le titre ou une place en coupe pour essayer d'avoir une place en champions league ce serait super intéressant et super important pour pouvoir valider le challenge en trois saisons moi je vous retrouve à tout à l'heure ciao et on se retrouve à la fin de la saison on verra d'un petit peu les résultats de l'équipe on se retrouve donc en carabao cup on a été éliminé en quart de en au quatrième tour contre tottenham en qu'est-ce qu'on a fait on n'a pas eu de coupe européenne ensuite on a eu la emirates et fac up qu'on a remporté face à liverpool en éliminant leicester avant et la première ligue malheureusement c'est la désillusion on a fini 4e à 9 points de liverpool on a on a complètement lâché en cette fin de saison et c'est vraiment dommage parce qu'on était vraiment bien parti on était premier et là on a eu voilà des fêtes contre arsenal des fêtes contre liverpool qui nous a fait très mal et quelques défaites là surtout dans le mois de mois de mars contre crystal palace et brighton mais là on a enchaîné des mois un peu compliqués je sais pas s'il y a eu des blessures dans l'effectif non même pas plus que ça c'est vraiment des des mauvais résultats mais l'équipe qui progresse bien on peut voir notamment indidi à 88 screen air 88 aussi et c'est sympa on va regarder un petit peu les stats de l'équipe en un peu plus de précision et rheim sterling qui finit meilleur buteur avec 25 buts ensuite c'est bernardo silva avec 22 buts et car dix buts bernardo silva meilleur passeur avec 17 passes décisives et et au niveau des progressions on a on a quelques bonnes petites progressions de plus 2 plus 3 plus 4 et c'est pas mal ça progresse bien tout ça là on a encore le moins un pour alba qui commença à vieillir un petit peu plus 1 pour bernardo plus 2 pour minkovic savage et le plus 3 pour indidi et plus 2 pour screen air ce qui nous fait que ça nous fait une belle équipe on a pour l'instant pas un gros budget on espère avoir un peu plus du budget à la fin de au début de la prochaine saison plutôt non on va pas prêter à l'amiron et surtout pour la prochaine saison et donc on se retrouve pour la prochaine saison les potos alors ce qui s'est passé c'est que ben j'ai coiffé la nouvelle saison on a un budget de 237 millions donc c'est pas mal en vrai c'est pas mal ça va nous permet de recruter un petit peu au niveau de l'équipe ce que je compte améliorer du coup c'est le poste de buteur je pense parce que c'est ce qui nous a fait un peu défaut la saison dernière c'était sylva qui a fini presque meilleur buteur et car dit qui a mis à peine 15 but dans la saison donc on va se prendre un meilleur buteur autour des 88 90 de général vraiment un très très gros buteur pour qu'il fasse la différence dans tous les matchs et on se retrouve après pour la fin du mercato et donc on se retrouve on est au 31 juillet donc on est à la moitié du mercato à peu près il ya le match pour le ffa community shield je vais vous présenter également la recrue qu'on a fait en attaque et c'est tout simplement erling haland le buteur du brossard moon qui nous rejoint pour 200 millions d'euros donc c'est un investissement vraiment important mais on a les finances pour et on peut se permettre de faire ça et on va on va simuler le match voir un petit peu ce que ça peut donner pour jouer ce premier trophée de la saison avec une équipe une équipe très intéressante du côté de liverpool mais qui a fait tourner un petit peu on voit qu'il ya adriane dans les cages chamberlain robertsson en berthson et et naby keita et on voit que c'est un petit peu remanié mais l'attaqué est toujours présente et attention là à cette première attaque des joueurs de liverpool et c'est bien bien arrêté par cassis qui va pour relancer et c'est récupéré par liverpool qui repart de l'attaque et attention le trio offensif des rêves là qui pour l'instant nous fait mal il va falloir vite se reprendre il va falloir faire mieux si on va espérer décrocher ce titre et le bon ballon là pour les mac pays qui vont à l'attaque à la frappe et l'ouverture de score bernardo silva qui contre toute attente vient à ouvrir le score le castle qui mène à zéro pour l'instant dans ce dans cette finale alors que liverpool était ultra dominant on peut voir par rapport au stade je pense ils avaient plus de 70% de possession et trois tirs à zéro et finalement c'est les mac pays qui viennent ouvrir le score sur une très belle action et repart de l'attaque et c'est finalement bien stoppé par liverpool qui récupère le ballon et newcastle qui va mieux là dans cette fin de première période et le corner bien tiré et finalement c'est bien repoussé voilà frappe finalement et le but de bernardo silva le doublé pour le portugais qui vient crucifier adrian et qui nous permet de mener deux zéros juste avant la mi-temps face à liverpool dans cette finale et c'est la mi-temps ici et c'est un peu la stupeur et nous casselle qui qui bien revenu dans ce match grâce à un doublé de de bernardo silva et les bagpies qui sont beaucoup mieux enfin qui sont ouais qui sont beaucoup mieux dans cette finale alors qu'il reste peu de temps dans cette finale liverpool qui pousse pour essayer de revenir au score mais newcastle qui est solide pour l'instant attention la frappe ou la frappe incroyable tiago alcantara qui vient réduire le score à 5000 de la fin du match et c'est complètement relancé cette finale et deux buts à 1 donc et attention nous casselle a pas craqué dans les dernières minutes ce serait dommage après un match bien maîtrisé et attention à cette perte de balle un peu haute là liverpool qui qui veut y croire l'attention d'y en plus dans la surface bien mignot attention ça reste dans la surface et c'est bien défendu par nous casselle et ça devrait être la dernière action du match il va essayer de garder un peu le ballon les joueurs du casselle et c'est gagné finale remportée par newcastle sur le score de 2-1 le doublé de bernardo silva le portugais qui aura permis à son équipe de gagner et on voit que la fin de match a été plutôt en faveur de liverpool avec 7 tirs à 5 et mais c'est une victoire méritée et on se retrouve à la fin du mercato on est le 1er septembre et on voit qu'il ya quelques matchs qui ont déjà été effectués pour l'instant c'est un sans faute pour newcastle suivi de newcastle palace une étude et de d'everton et à et l'équipe la voilà pour cette saison elle a pas changé si c'est l'arrivée derling holland sterling 89 bernardo silva 88 et dd 89 qui s'arrête jamais de progresser et il ya même le coeur qui a pris un plus un compte tout comme castils et l'objectif de cette saison ça va être de terminer au moins dans le top 3 voir d'aller chercher la première ligue pour cette saison et aller plus loin en ligue des champions les groupes de ligue des champions je vais vous les montrer la poule de newcastle est composé de naples du psv et du locomotive boscou c'est une poule plus que que réalisable newcastle qui devrait pouvoir terminer premier sans trop sans trop de difficultés ça leur permettrait d'avoir un adversaire un peu moins compliqué en huitième de finale et moi je dis à tout de suite on se retrouve pour la mi-saison est l'ancre les potes on se retrouve le premier janvier donc à la mi-saison à l'ouverture du mercato et au niveau des résultats de newcastle pour l'instant on est au troisième tour en emirait cfa cup contre watford au niveau de la carabao cup on est on a été sorti en quart de finale par tottenham sur le score de 3 2 en première ligue la bonne surprise c'est qu'on est premier devant manchester city à deux points devant eux donc 49 points on a fait quatre matchs nuls et deux défaites et au niveau de la ligue des champions des phases de groupe et ben on a fini premier comme comme c'était plus ou moins prévisible prévisible avec cinq victoires une défaite et on a perdu face au psv 3 2 chez eux plutôt étonnant non on a gagné pardon non non c'est pas ça contre qui on a perdu on a pas du contenable auquel donc trois inches non on a gagné bah qu'est ce qu'il s'est passé alors où est ce qu'on a perdu à on a perdu au locomotive pardon autant pour moi locomotive qui a gagné et qui qui a bien joué son coup et donc en huitième de finale on se retrouve contre sévi donc un adversaire à notre portée alors qu'il ya des gros chocs comme inter atlético ou encore psg ou encore psg contre ou encore psg contre la juve real madrid liverpool il ya des il ya des gros chocs nappe qui va jouer contre le bayern qui était dans le pool et ça fait des bons des bons chocs dans cette ligue des champions au niveau des stats alors j'ai pas classement d'epl là on va regarder ça au niveau des stats le meilleur buteur c'est erling holland qui a 20 buts en 31 match donc la nouvelle recrue qui qui fait clairement plaisir c'est pas c'est plus du niveau de de cavani même si j'aime beaucoup ce joueur et au niveau du meilleur passeur c'est toujours pas un autre sylva qui enchaîne les saisons fantastiques avec huit passes d au niveau des fins de contrat normalement il n'y en a pas j'avais prolongé tout l'heure que je voulais oui c'est de là je les veux plus donc on va s'en séparer par rapport au budget transfert on a 45 millions on a pas mal de budget salaire on peut peut-être faire une arrivée autour des 50 millions c'est jouable je vais voir ce que je peux faire et on se retrouve à la fin du mercato allez relais pot on se retrouve donc pour la fin du mercato on peut voir que classement n'est passé malheureusement troisième il ya un petit peu d'affichage là on est passé troisième du coup on est à ouais on est à 7 points malheureusement de de manchester city qui commence à s'envoler dans cette première ligue on espère qu'ils vont on va pouvoir rattraper un peu tout ça au niveau de l'équipe un petit changement c'est duc chaud qui vient remplacer de jandie alba avec un échange donc et 50 millions jandie alba qui commençait à avoir 33 ans et qui allait rapidement diminuer en général le prochain poste que je renforcerai ce sera l'élit gauche hasard qui n'a pas réussi à remplir son les attentes qu'on attendait de lui en tout cas et au niveau du budget il nous reste plus grand chose et moi je vous retrouve pour les matchs de ligue des champions donc et donc nous voilà pour le match face à sévi en ligue des champions match que nous allons que simuler rapidement et on va voir ce que ça donne pas contre cette équipe de sévi et pour l'instant c'est un partout but d'acunia qui va voir le score et alain qui qui égalise à la 52e alors qu'ils avaient une jolie équipe avec donc bounou monde ciel bon chi romagnoli la défense italienne à cunia gomez palinia de l'année sous saut mounir et les séries et ce sera un match nul du côté de sévi il va falloir faire mieux au match retour même si pour l'instant on est qualifié non on n'est pas on n'est plus qualifié maintenant avec les nouvelles règles du but texteur qui ne compte plus on est pour l'instant ne sommes pas qualifiés c'est pas un bon résultat à sévi il va falloir faire mieux sachant que là on va faire un match nul à city on gagne contre chelsea bernet on gagne aussi et là les matchs très important face à sévi il va falloir il va falloir faire mieux il va falloir apporter chez nous et ces choses réussies but d'alland but de sterling et doublé d'alland même dans un match bien maîtrisé on a la possession on a toutes les occasions et ça fait quatre ans au cumul du castle qui passe qui passe contre sévi je vous retrouve pour le prochain adversaire en ligue des champions et le voilà notre prochain adversaire il s'agit du paris saint germans et c'est pas un tirage qu'on aurait aimé voir et pour l'instant allant qui est deuxième meilleur buteur de cette ligue des champions et ouais tirage pas facile pour pour nucastle en même temps il ya manchester city contre l'inter le real contre chelsea ral qui a gagné 3 2 au premier match et naples qui qui s'en sort et qui a sorti le bayard du coup et là qui est contre la real sociedad qui a gagné un zéro pour l'instant au niveau des clubs français ce qu'il y en a pas par paris il n'y a pas de club français malheureusement ils ont tous été éliminés en face de poules j'ai l'impression paris monaco qui a été sorti qui a été reversé en ligue europa pareil pour lyon et c'est dommage on va on va simuler ce match face à face à paris avec une équipe fantastique neymar mbappé messi en attaque mendie côté gauche à kimi côté droit kim pb marquinhos en défense centrale c'est donnarumma qui titulaire et au milieu gundogan verrati wijnaldum un milieu qui défend pas beaucoup et attention parce que niveau défensif il ya que les quatre défenseurs qui vont être là pour pour voir pour pouvoir stopper sterling et aland et on va lancer ce match on va voir ce que ça donne c'est parti du côté nucastle et c'est une victoire 3 0 des parisiens but de jorginho but de ferland mendie et but de verrati sachant que hasard a réussi à marquer quand même mais 3 à domicile c'est vraiment pas un bon résultat et c'est mal parti pour cette ligue des champions je vous retrouve pour match retour et on se retrouve pour le match retour face à paris alors qu'on avait perdu 3 en match allé et on n'a pas on n'a pas luke show qui n'est pas là pour ce match on va on va faire jouer et mon kiyo qui n'a absolument aucun collectif et c'est ça va être compliqué comme match mais il va falloir faire comme ça et il va falloir faire mieux clairement sachant que l'équipe de paris a pas beaucoup changé il ya simplement paredes qui est venu remplacer gundogan et c'est parti simulation du match et un partout malheureusement du côté du parc des princes et ce sera une élimination un quart de finale pour pour newcastle face au psj tirage qui était pas évident l'avait bien vu et élimination au cumul 4 2 l'inter qui s'impose 6 6 2 contre man star city et c'est vraiment dommage il ne restera plus qu'une saison pour pour espérer récupérer ce titre on va tout faire pour pour récupérer un maximum de de bons joueurs pour pour choper cette ligue des champions et ce titre de première ligue et moi je retrouve à la fin de la saison relais pot on se retrouve pour la troisième et dernière saison de ce challenge alors il faut savoir que dans la deuxième saison à la fin de la de la saison justement j'ai été viré alors on peut voir ma note qui est à 42 actuellement donc je me suis fait virer j'ai réussi à retrouver une sauvegarde un peu assez proche j'ai joué quelques matchs pour essayer de gagner un petit peu j'ai fini quand même troisième de pl et j'ai réussi à pas me faire virer donc là il va falloir vraiment tout donner pour pour pas se faire virer là parce que on est sur sur une lame de rasoir là il va falloir vraiment faire très 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 gaffe là on a on a 250 millions ce qu'on va faire c'est qu'on va on va vendre tous les petits joueurs de de remplacement et de réservistes etc qu'on a on va tous les vendre on va se faire un max de thunes et on va essayer de recruter un gros lié gauche et et là je sais pas ce que je peux faire de plus quoi enfin l'équipe à la d'avoir avec un point de 90 de général je sais pas ce qu'on peut faire de plus honnêtement on va faire ça et et on se retrouve pour la fin du mercato à tout de suite bon allez les potes on se retrouve pour le début de la dernière saison peut voir qu'on commence mal la saison d'a fait un match une et une défaite alors on est encore à 4 points en trois matchs bon c'est pas trop grave on voit que tottenham est à peu près par là aussi au niveau du mercato on a fait deux arrivées sur le côté droit salah donc qui a remplacé et d'un hasard et du coup j'ai échangé sterling de place je l'ai mis à gauche sur son poste de prédilection j'ai changé la compo j'ai mis sylva je suis passé sur un 4-3 offensif et dit que j'ai mis un peu plus bas du coup en sentinelle et j'ai fait venir également trent alexander arnold à la place de kyle walker qui commençait un petit peu à descendre il était descendu à 86 85 je crois donc on l'a récupéré pour pour 180 millions plus plus kyle walker là au niveau du budget on n'a plus rien là on a on a tout donné alors on a fait tout ce qu'on pouvait on a une équipe fantastique on a du 90 de partout quasiment il ya des joueurs qui ont énormément progressé et là je vois pas ce que je peux faire de plus on va se retrouver donc pour la pour la mi-saison et on va voir les résultats que ça peut donner à tout de suite et l'on creux des potes on se retrouve pour la mi-saison de cette troisième saison avec newcastle on peut voir donc premièrement quand on est mérité fac up on est au troisième tour face à cardiff en carabao cup on a été sorti déjà on a été sorti par par qui on est sorti assez tôt dis donc on est sorti par watford au troisième tour on va aller regarder un petit peu en ligue des champions et vous montrer le groupe à ce que j'ai oublié avant et on a été sorti on est en ligue europa j'ai vu qu'il y avait eu des mauvais résultats effectivement on est en ligue europa et donc on va jouer contre le fenerbahce en huitième de finale et c'est une grosse désillusion en première ligue pour l'instant on est deuxième pourtant on tient bien on est on est simplement à deux points de tottenham et liverpool qui est pour l'instant dixième le les gros clubs font des mauvaises performances et moi je vous retrouve pour pour les matches donc de ligue europa nous voilà pour le match face au fenerbahce en ligue europa et c'est parti on va tout simplement simuler ce match rapidement on peut voir qu'on a l'équipe au complet qui est juste splendide et c'est parti et c'est une victoire 3 1 pour ce premier match but d'allande et pour l'instant c'est un bon résultat qui nous permet de bien partir et moi je vous retrouve pour le match retour et nous voilà pour le match retour face au fenerbahce cette fois c'est en angleterre à newcastle et on va pouvoir simuler ce match encore on a gagné trois match allé et on perd 3 2 au match retour attention on a failli se faire avoir là on passe quand même mais attention c'est des mauvais résultats on espère évidemment aller au bout de cette ligue europa même si on vivait même si on visait la ligue des champions au début de saison on va se rattraper sur ce qu'on peut notre prochain adversaire c'est le fc sévi qu'on avait déjà gagné en ligue des champions de la saison dernière à tout de suite et c'est parti pour le match face à sévi on va simuler ce match la même équipe plus ou moins ils n'ont pas fait beaucoup de recrues si c'était peut-être castagne et c'est parti victoire 2-0 but d'icardie et but de halande ça nous met bien pour pour se qualifier et je vous retrouve tout de suite pour le match retour excusez moi j'ai oublié de vous reprendre pour pour le match retour j'ai complètement oublié on est on a donc simulé le match et c'est une victoire encore 2-0 but de serling et d'halande donc au cumul 4-0 match maîtrisé et c'est une qualification pour nukasol qui continue son parcours et on va jouer il ya encore il ya le bayard dans ligue europa comme quoi il ya vraiment des petites surprises le prochain adversaire il s'agit de villareal on continue avec les équipes espagnoles après sévi c'est villareal et on espère on espère gagner ce match je reste avec vous là hop simulation avec joe pedro tanga nazar campbell bruno guémarech le lyonnais philippe riggillon et hermoso asenro christian zen une équipe plutôt intéressante sur le papier et c'est parti simulation 2-0 but de sterling but de salah et but de salah refusé et pour l'instant c'est bien parti le soumarin jaune qui n'a pas réussi à nous inquiéter dans ce match et on va directement stimuler le le match retour qui cette fois sera en angleterre on espère un résultat positif encore pour pour continuer notre chemin en ligue europa on voit qu'on a une absence sur le côté gauche on n'a pas luke show et c'est van de beck qui va venir jouer sur le côté gauche et c'est une victoire cette fois de villareal 1-0 attention sur les matchs retour n'est pas toujours présent mais pour l'instant ça suffit à passer en demi-finale je crois et c'est un bon résultat et en demi-finale on va jouer un club français qui s'agit de monaco monaco qui a fait un beau parcours jusque là pour venir affronter newcastle et bien j'ai fait une simulation interactive on va stimuler ça rapidement avec nick pop jenny marie panne david garcia diata christante jean lucas bergwin volant daka et gagpo une équipe plutôt intéressante on voit les résultats c'est une victoire 3-0 de monaco qui vient complètement nous nous battre ici à newcastle et c'est un résultat très décevant on attendait beaucoup mieux newcastle avec leur équipe fantastique et on va se retrouver pour le match retour en espérant se qualifier quand même et là il va falloir un miracle pour newcastle pour essayer de se qualifier face à cette équipe de monaco de monaco je le rappelle score 3 en match allé et là on va jouer à monaco et c'est parti simulation et c'est 2 ans malheureusement pour newcastle qui s'impose mais ça suffira pas et on se fait sortir du coup en demi finale de la ligue europa et quelle désillusion c'est vraiment terrible on sort il ya même paris en ligue europa mais c'est impressionnant cette cette simulation n'a aucun sens et moi je retrouve pour la fin de la saison à tout de suite et heureux les potes on se retrouve à la fin de la saison on est pour l'instant deuxième à deux points de manchester united je sais pas qu'on qui est ce qu'ils vont jouer on va regarder ça je sais pas si je peux le voir oui on veut le voir une étude qui va jouer contre manchester city chez eux oulala le gros choc de cette fin de saison on a peut-être notre chance pour avoir le titre ce serait fantastique de choper le titre là on est on est seulement à deux points donc mais attention parce qu'une étude en forme ils sont chez eux ultra ford et nous il va falloir qu'on gagne on va faire ce petit match et on va falloir espérer gagner ça va être le petit gameplay de fin de vidéo avec cette équipe que j'ai vraiment envie d'essayer là qui m'a l'air juste incroyable et par rapport aux résultats je suis un petit peu déçu parce qu'on avait une équipe vraiment formidable avec 90 de partout mais la saison n'est pas terminée ça peut-être nous réserver une bonne surprise en espérant que le city accroche au moins le nul à ultra ford et ça nous permettrait d'être champion de première ligue qui nous permettrait d'avoir un titre enfin important dans cette carrière le but du norvégien qui vient ouvrir le score dans ce match plutôt fermé pour l'instant avec peu d'occasion pas mal de tirs de loin mais c'est plutôt une bataille au milieu de terrain pour l'instant et à l'heure qui se retrouve dans une très bonne position qui a juste à contrôler ce ballon se retourner frapper pied gauche et c'est très bien réalisé et le meilleur buteur du club pour l'instant qui qui nous permet de prendre avantage dans ce match et corner à venir pour newcastle fin à tête de milkovic savit qui va tirer ce corner et le but but de milkovic savit sur corner 2-0 pour newcastle dans ce match et le gardien qui s'est un peu troué là il a fait une grosse erreur demain j'ai l'impression mais la tête est bonne et effectivement le et c'est plutôt un contre son camp du joueur là le gardien qui arrêtait bien ce ballon mais ça revient sur le joueur qui était posté au premier poteau et c'est un cc j'ai l'impression effectivement cc de furlgon qui permet du cas sol de monnaie 2-0 dans ce match et la réduction du score directement après le but contre son camp belle réaction de de westbrook qui vient qui vient complètement détruire la défense de newcastle qui s'était un peu troué là coulibaly qui passe à travers et ils ont juste à finir l'action bien joué et ça fait 2 1 et ben aussi il va dans la surface la frappe voilà bel arrêt de attention c'est pas terminé ça revient bernardo et le penalty penalty pour newcastle en ce match après une grosse occasion et un bon cafouillage dans la surface de westbrookwich finalement c'est une main et effectivement il y a une main de westbrookwich albion et ça va être allant qui va s'en charger allant contre johnson allant ou plutôt mohamed salah il est un peu meilleur dans ce domaine là et mohamed salah qui va qui va s'en charger il va venir frapper sur la gauche du gardien et le 3 ans dans ce match juste avant la mi-temps et c'est un beau résultat pour pour les magpies et c'est la mi-temps ici mi-temps à westbrookwich et 3 ans pour l'instant pour newcastle qui qui domine ce match grâce à grâce à ce monsieur erling holland qui pour l'instant fait fait du bien et c'est parti pour ces deuxièmes périodes en 45 minutes ouais il a anticipé la trajectoire et a bien l'intercepté et sterling là sur son côté il fait la différence le bon ballon pour en ligne holland qui se l'emmène encore en ligne holland la frappe ouais qui est l'arrêt du gardien ça remet sur un didi qui n'arrive pas à remettre ce ballon dans la boîte et c'est et c'est une récupération de westbrook qui remet sur sergueï menekovic sa vite et le bon ballon de sergueï pour pour bernardo silva et la faute là je pense que sa vérité au moins carton rouge parce qu'il partait au but là bernardo il s'en sort vraiment bien et ce sera finalement un un corner bien placé pour le castle dans cette fin de match un petit peu loin mais il ya des bons tirs entre coups francs ici notamment notamment alexander arnold qui va qui va certainement s'en charger et la frappe pour le bon arrêt de de johnson là sur ce corner bien tiré un peu lointain mais mais bien bien tiré d'axander arnold attention à pas partir en compte non plus là luke show qui arrive à à reposser ce ballon mais ça revient dans les pieds de de westbrook qui va essayer de pousser pour 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 chercher un match nul il reste encore un peu de temps attention avec ce ballon là ce bon ballon la fera contrer par par koulibaly ça part encore en air pour pour westbrook et en ligne hollande en bonne position là qui va retrouver en face à face face au gardien la frappe et la finition parfaite dans l'âne qui résiste au retour des deux défenseurs grâce à sa sa prestance physique et sa vitesse et ça perd à manu castle de mener quatre ans dans ce match match maîtrisé et le norvégien qui fait encore encore parler de lui regardez le retour des deux défenseurs qui le prennent presque en sandwich mais finalement il arrive à résister et à finir du gauche dans la route du but et match parfait pour hollande pour l'instant et la bonne passe en profondeur pour en ligne hollande qui va essayer de s'en mettre tout seul ce ballon il arrive face au gardien et le 5 1 en ligne hollande encore lui et toujours lui qui est là pour mener son équipe vers la victoire et peut-être même vers le titre si les choses se passent bien et pied gauche pied droit c'est pas un souci pour lui il finit toujours parfaitement 5 1 pour newcastle et johnson qui dégage ce ballon directement sur luke show pour sterling sterling qui s'emmène bien ce ballon sur son côté gauche sterling qui va qui va centrer et attention c'est bien dégagé par par west bromwich et c'est la fin du match et la victoire bien joueur league hollande qui a mis un triplé dans ce match malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas suffi pour pour avoir le titre mais on va vérifier ça et si comme vous le voyez le titre de champion et newcastle qui réussit son objectif de choper la première ligue en trois saisons malgré des campagnes européennes un peu un peu bâclé pas souvent à la hauteur de ce qu'on attendait mais on peut on peut imaginer en tout cas que manchester united qui était leader à deux points devant nous a fait soit un match nul soit perdu contre city et ça et ça nous est bénéfique puisqu'on est champion un des objectifs a été rempli c'est déjà c'est déjà quelque chose de positif en trois saisons être champion de première ligue c'est pas quelque chose de facile à faire même avec du budget on le sait mais c'est réussi et grâce à un match fantastique de newcastle ici et notamment hollande et voilà on voit match nul entre united city de partout ce qui nous permet d'être d'être champion et hollande qui fait une performance exceptionnelle il est incelant c'était l'outsider effectivement mais c'était un grand match on a fait le spectacle et ils ont bien joué effectivement mais malheureusement ça n'a pas suffit et on est champion champion de première ligue alors que tout partait plutôt mal j'ai même été viré à un moment et finalement on est champion à égalité de points avec united mais c'est grâce aux rencontres directes et même si on est champion la note qui est pas bonne mais il y a même des réunions sur mes performances qui sont prévues mais c'était plus mon problème puisque nous sommes champions de première ligue l'objectif est rempli et on va regarder un petit peu l'équipe et les stats en détail avec une équipe fantastique j'espérais quand même gagner quelque chose avec cette équipe parce qu'elle est incroyable meilleur buteur c'est sterling avec 27 buts cette saison 59 match ensuite c'est c'est orly goland 25 buts mossa là qui est arrivé cette saison et qui a qui a bien aidé l'équipe 21 buts et le meilleur passeur bernardo silva comme comme chaque saison depuis qu'il est là il est le meilleur passeur moi moi ça là aussi qui a fait une très très grosse saison 21 buts 14 passes des niveau des invincibilités c'est c'est duc chou et castils et au niveau de les des progressions erling qui a pris un plus un et on va regarder un peu ça de plus près comme ça voilà un ligue allant le plus un sterling plus un et dd plus 2 savis plus 2 et même bernardo silva un 29 ans qui continue à progresser qui à 91 maintenant et des plus un encore plus un pour ça là 31 ans aussi et c'est fantastique vraiment une très très belle équipe là je vois pas ce que ce que j'aurais pu faire de plus si ce n'est si ce n'est acheter qu'il allait mbappé malheureusement on n'a pas eu le budget pour j'aurais vraiment voulu alors quand j'ai acheté hollande je voulais je voulais à la base acheter mbappé mais je suis pas déçu de mon choix parce que hollande a répondu présent et je suis très content et donc on va se laisser là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura vraiment plus c'est un projet qui a été vraiment intéressant à faire il ya eu des difficultés mais finalement on a réussi au moins un objectif sur deux donc ça c'est vraiment quelque chose de bien j'espère que ça vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager commenter à vous abonner c'est une vidéo qui demande pas mal de temps pas mal de travail donc n'hésitez pas à me remercier comme ça c'est le meilleur moyen de me remercier et de remercier youtube heures donc n'hésitez pas en tout cas moi je vous laisse là dessus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ciao ciao pour les soins de vous c'était alex à bientôt